Comment j'ai réussi à finir dans le top 15 alors que j'ai pas du tout les jambes pour ça ? Je vous explique tout ça dans cette vidéo Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une course, une course très très particulière Vous allez voir la course de Kiyi, une course qui a été courue un samedi soir Une course qui a été très très intense, vous allez voir, il s'est passé pas mal de choses Et l'une des particularités de cette course c'est que l'on n'était que 30 au départ C'est très très peu, j'en ai rarement aussi peu D'habitude on est plutôt entre 100 voire 150, là on était 30 au départ C'est à dire que c'est une course qui va se courir très bizarrement, très différemment de nos habitudes Et c'est une course où si une échappée part, on le sait pertinemment Personne ne pourra revenir parce qu'il n'y aura personne pour rouler vu qu'on n'est que 30 Donc là je suis parti dans l'optique de prendre toujours la bonne échappée, c'est toujours mon objectif Et surtout dans l'optique de pas louper cette bonne échappée Et comme vous l'avez compris, à tout moment ça part et à tout moment ça reviendra jamais Donc là il ne faut vraiment pas la louper, il faudra donc rester très très attentif Là le coureur qui attaque ici, c'est un coureur qui a fait un top 10 il n'y a pas très longtemps Je crois que c'est le coureur qui fait 2 devant de rien le jour où mon frère fait 3ème Donc là ça attaque, il n'y a que des bons qui sont attaqués Donc directement je fais l'effort pour accompagner Là il ne faut vraiment pas se faire enfermer, il n'y aura personne pour me ramener Personne pour pédaler à ma place On n'est que 30 au départ, je le répète encore une fois C'est quelque chose qui est très particulier Je pense que je n'avais jamais fait une course avec aussi peu de coureurs au départ Donc autant vous dire qu'on l'abordait d'une façon très spéciale Cette course c'est une course qui est plutôt plate Comme vous pouvez voir, il y a juste le petit faux plat de l'arrivée qui fait très très mal Surtout en fin de course On partait pour 2h de course Alors autant vous dire que du coup ça va être long Je vous le dis tout de suite, ça va être long Parce que c'est une course qui va être très très intense tout du long Et surtout sur ce début de course vous allez voir Donc là pour l'instant je suis toujours très très bien placé Et là on va voir le coureur Timothée Maillard Donc le coureur en rouge qui est tout devant Qui va attaquer Ce coureur là c'est un coureur qui est particulièrement bon Je vous le dis tout de suite Donc quand je vois qu'il attaque je me dis bon Est-ce que j'y vais ? Alors du coup c'est ce que je vais faire Quand je vois que personne n'y va Je me dis allez ça coûte rien Je fais le jump J'attaque et j'y vais Il me laisse partir Donc c'est une très très bonne chose Je me retrouve donc en échappé avec Timothée à l'avant ici Et je sais que si je suis avec lui Même si je ne suis pas capable de prendre le relay Il est tellement fort que limite il pourrait rouler toute la course Et potentiellement attendre que 2-3 autres gars viennent nous aider Donc je vais directement lui prendre le relay pour lui montrer que je suis là Et que je veux participer et que je veux que ça fonctionne Et là on va arriver tout doucement au virage à gauche Qui est donc la ligne d'arrivée La ligne d'arrivée qui fait très très mal Là on avait vent de côté sur la ligne d'arrivée Donc en fait ça faisait particulièrement mal Et au moment où on va passer ce virage ici Je crois qu'il y a 2 coureurs qui vont en venir sur nous De toute façon on va voir ça Avec les images extérieures Mais du coup à ce moment là je me disais Bon comment on s'y prend ? On a quand même un peu d'avance sur le peloton Mais d'un autre côté moi je vous le dis tout de suite A ce moment là malheureusement mon coeur fonctionnait pas Encore une fois je vais bientôt changer mon capteur Mais mon capteur ne fonctionnait pas J'étais à bloc J'étais littéralement à bloc J'étais au rupteur C'est à dire que la moindre accélération faisait que j'allais exploser Donc c'est pas très bon On est au premier tour On vient juste de partir 2 coureurs reviennent sur nous comme je vous l'ai dit Donc là maintenant on est 4 à l'avant Et moi ça me semble plutôt intéressant Parce qu'il y en a 2 qui sont du même club Donc c'est à dire qu'il y en a un qui peut rouler pour l'autre Timothée il est très bon Moi je suis là Bon bah tant mieux tu vois Donc là on est dans la côte Et c'est dur pour moi C'est très dur Mais je serre les dents Je serre très fort les dents Mais je m'accroche Et je reste au contact du groupe Donc pour l'instant tout se passe bien sur ce premier tour Comme je vous l'ai dit Si ça part Il y a de fortes chances qu'on ne les revoit jamais Parce qu'on est tellement peu nombreux Que personne ne va rouler Et là malheureusement Timothée ralentit tout simplement Parce qu'il considère que ce groupe là Va mener à rien Et du coup On va tout doucement se faire reprendre Par le peloton Et du coup Bah cet effort sur quasiment un demi tour Que j'ai produit C'est un effort qui n'aura servi à rien Il faut savoir que Après là Ça m'a mis dans un mal particulièrement fort En fait j'ai été trop loin dans l'effort Pour un premier tour On va pas se le cacher Là j'ai abusé J'ai abusé Mais vu qu'on était que 30 Je savais que c'était particulier Etc Donc pour l'instant Je vais rester placé à l'avant Mais je suis déjà au rupteur Je suis déjà à la limite Je vous invite Si c'est pas encore le cas A vous abonner à la chaîne YouTube C'est super important Et à liker la vidéo Ça aide énormément Je compte sur vous Merci beaucoup Merci beaucoup Bon on va accélérer un petit peu Quasiment un tour Deux tours après là Je suis en quasiment que de peloton Parce qu'effectivement On est que 30 Donc même s'il n'y a pas grand monde devant Je suis quasiment dernier ici Donc très très mal placé Tout simplement parce que Ça fait deux tours Que ça roule très très vite Et que je suis littéralement A bloc Donc là je serre les dents De toute façon vous avez vu le titre Je vais faire un beau résultat Ne vous inquiétez pas Mais pour l'instant C'est très très difficile pour moi Devant moi on a Malory Un coureur de mon club Vous l'avez pas trop vu Sur ma chaîne YouTube Lui il est plutôt Cyclocrossman Donc il court sur route Que en fin de saison C'est pour ça qu'on va commencer A le voir que maintenant Et vous allez voir Qu'il a un rôle majeur Dans cette course Pour moi en tout cas Donc là Je suis particulièrement mal placé C'est à dire que Si ça part à l'avant Je ne peux pas accompagner Alors il faut savoir Que là du coup Actuellement L'échappée est en train De se créer Et du coup forcément Regardez le coureur en bleu Qui attaque ici Ce coureur là Se retrouvera dans l'échappée Donc là Tous ceux qui attaquent maintenant Il y a une bonne partie D'entre eux Qui se retrouvent dans l'échappée Et moi je suis ici Au rupteur Et je coince En fait je coince ici Complètement Je ne suis pas capable De faire le jump Même si je le vois Ça se fait sous mes yeux Clairement Je le sais que c'est en train de partir Je sais que je suis en train De louper le groupe Mais je sais que je ne suis pas capable Surtout parce que Dans les jambes Ça ne répond pas Alors Comme vous le savez Je viens juste de passer mes examens Je commence juste à avoir le temps Pour m'entraîner Donc là Je vais commencer à mettre en place Afin de pouvoir Devenir meilleur Mais pour l'instant Ce n'est pas le cas Donc pour l'instant C'est difficile pour moi Bon là Je vais vous le mettre en accéléré Mais du coup Kevin Laurent Qui est juste devant moi Là il fait un travail monstre C'est à dire qu'il est en train de De rouler Pour qu'on puisse revenir Sur le groupe Qui est devant Parce que du coup Là il y en a actuellement Partout des coureurs Ça a explosé de partout On n'est qu'au quatrième tour Les amis C'est scandaleusement dur Et là du coup Kevin heureusement Se met à la planche Pour qu'on puisse revenir Alors là De mémoire Je ne sais plus S'il y a quelqu'un derrière À ce moment là Je n'en sais rien Mais du coup Là c'est très très dur Là c'est très très dur Pour moi Vous voyez Je serre les dents Au point que Quand Kevin double ce coureur De Pontchato Je ne suis pas capable De suivre Kevin Et je me retrouve À être bloqué Dans la roue Du coureur de Pontchato Et du coup Je me retrouve encore une fois Dans le groupe Délâché Débattu Pour l'instant Bon heureusement Je vais vraiment serrer les dents Et je vais me donner À fond Pour ne pas lâcher Et je vais m'accrocher De toutes mes forces Les amis Et je vais réussir À faire la jonction Avec ce groupe Sauf que malheureusement Entre temps Même s'il y a quelques coureurs Qui continuent d'attaquer À l'avant Au loin Très loin Il y a le groupe d'échappés Qui s'est constitué Alors l'attaque du coureur en bleu De tout à l'heure C'était à ce moment là Que ça s'est constitué Je l'ai vu Clairement je l'ai vu Je n'étais pas capable De y aller De toute façon Je n'ai quasi pas réussi A suivre le peloton Donc autant vous dire Que le groupe de tête Ça a été très compliqué pour moi Il y a donc une échappée De 11 coureurs Qui vient de se dessiner Sincèrement Il y a les 11 meilleurs À part Kevin Donc le coureur en bleu clair Et un coureur de Chaland Que je vous montrerai sûrement Tout à l'heure Il y avait tous les meilleurs À l'avant Donc forcément D'ailleurs On était déjà battu En quelque sorte Et du coup Comment je vais m'y prendre Moi pour faire un bon résultat D'ailleurs C'est compliqué Mais d'un autre côté J'étais en mode Bon là ça fait 4-5 tours Que c'est très très dur pour moi J'étais à un point Où j'étais à la limite De pas réussir à suivre le peloton Donc limite d'abandonner Finalement Parce que J'allais exploser Là j'étais vraiment au rupteur Donc le fait que je me dise L'échappée est partie Ça veut dire que le peloton Va peut-être ralentir un peu C'est un petit peu Une logique de De perdant Mais c'est une logique De survie surtout ici Parce que sincèrement J'étais au bout du bout Au bout de 5 tours Donc c'était une catastrophe Et là même si on voit Que Kevin continue de rouler En espérant pouvoir Revenir sur le groupe de tête Voilà c'est compliqué Le coureur de Chaland Là qui vient juste d'attaquer C'est le dernier coureur Qui va réussir à revenir Dans l'échappée Donc voilà Je vous le dis tout de suite Pour l'instant Nous ne ferons pas partie De l'échapper Le tour d'après Il y a Malory Qui me passe Et là il me fait Quentin Vas-y prends ma roue Je prends sa roue Et là du coup On fait une petite tentative Pour essayer d'attaquer Pour revenir Du coup Sur le groupe de tête Tout simplement Parce que pour l'instant En fait Il y a le groupe de tête Et il y a surtout Un groupe qui est en train De se dessiner En fait à l'avant Un groupe de quelques coureurs Mais un groupe Qui du coup Représente une bonne partie Du peloton Parce que comme je vous le rappelle On est que 30 Donc en fait Si tu laisses partir un coureur T'en laisses partir deux T'en laisses partir trois Et bien à force Ça fait beaucoup de monde Que tu laisses partir Donc là Malory Heureusement Va me carrer de ouf Donc il va m'aider A revenir Et du coup On va pouvoir reprendre contact Avec ce groupe Qui était en train de se dessiner Et on va Remettre les compteurs Un petit peu à zéro Bon les amis Là il y a beaucoup de choses à dire J'ai éteint la GoPro Au bout de 25 minutes Et après Pendant 40 minutes En fait Je suis resté dans les roues Et j'ai pris Aucun relais quasiment Je n'ai pris un par ci Un par là Mais vraiment très très peu Parce que j'étais en mode Sauf qui peu Moi j'étais plus en PLS Parce que j'étais A peine capable de suivre Donc encore Moins capable de prendre les relais Et surtout J'avais en tête Quand même Qu'il n'y avait que Onze coureurs à l'avant Donc ça veut dire qu'on peut faire Une 12ème place Ce qui n'est pas si mal Donc là en fait J'étais en mode Et bah il faut que Je réussisse A faire un bon résultat Donc pour l'instant Je ne bougeais pas Et ce qui s'est passé En fait Donc là vous n'allez pas voir Les images Parce que malheureusement J'avais éteint la GoPro Au bout d'une heure Il y a un groupe de contre Qui s'est créé Donc un groupe de 4-5 coureurs Qui est parti Je ne faisais pas Parti de ce groupe là Malorie Le coureur de mon club S'est mis à rouler Pendant deux tours Il a roulé On a gardé ce groupe A distance Quelques coureurs Sont venus prendre des relais Avec lui J'en ai pris vraiment aucun J'ai vraiment été On va dire malin Mais pas cool Parce que du coup J'ai pas aidé Mais par contre Au bout d'un moment Au bout de deux tours Où le groupe de contre Était parti J'ai dit là Il commence à avoir 15-20 secondes D'avance C'est très très dangereux Et là on se bat plus Pour une 11ème place On se bat pour une 30ème place Ça sert plus à rien Et là du coup J'attaque Et j'ai mis Un tour complet Pour revenir Sur le groupe de contre Mais je suis revenu Sur le groupe de contre J'ai fait un effort De plusieurs minutes Et j'en suis Particulièrement fier Les amis J'ai réussi à faire La jonction Avec le groupe de contre Une fois dans le groupe de contre J'étais carrément en PLS Après avoir fait Un tour à bloc Je vous cache pas Que du coup Ça m'a mis Giga mal Et là Alors je sais pas A quel moment de la course C'est Mais on était A mi-course Donc je pense A 1h15 1h20 Et en fait Y'avait des primes Du coup Une prime c'est quoi Si vous savez pas C'est en mode Prochain tour Le premier qui passe sur la ligne Il gagne 20€ Alors forcément Les mecs ça les motive tous Sauf que moi J'étais déjà en PLS Pour les suivre Juste à vitesse régulière Alors une attaque Comme celle-ci Moi ça me faisait Particulièrement mal Très très mal Regardez Je suis pas capable de suivre Et là du coup Je viens de revenir Enfin il y a une demi-heure quoi Revenir sur le groupe de contre Je joue une 11ème place Je suis super content Et malheureusement Bah à la prime Je suis pas capable Parce qu'en fait Mes jambes sont rupteurs J'ai des débuts de crampes Et je sais que si je fais Une grosse attaque Bah je vais avoir des crampes Et je vais devoir m'arrêter en fait Donc du coup Je temporise C'est à dire que Je ralentis pas Je continue à ma vitesse Et je me doute Que de l'autre côté Ils vont ralentir Donc dans la côte Je monte à ma vitesse Dans la descente Je roule un peu plus vite Et comme vous pouvez voir du coup Grâce à cet effort Qui est donc linéaire Déjà j'aurai pas de crampes Mais surtout J'arrive à revenir Sur le groupe Et ça c'est une très très bonne chose Les amis Parce que Je vous avoue Là je suis dans le groupe de contre Je suis particulièrement content Pour moi Qui abandonne des courses Depuis deux semaines Là parce que je suis mauvais Être dans le groupe de contre C'est une fierté Donc sauter sur une prime Ça serait hyper frustrant Donc regardez là C'est bon J'ai fait la jonction Et du coup Pendant trois ou quatre primes Qui ça sera exactement la même situation Ils vont attaquer super fort Pour essayer de gagner cet argent Et moi Je vais les laisser faire Et revenir tranquillement De l'autre côté Parce que Je sais que dans le plat Je suis encore efficace C'est une stratégie comme une autre Mais pour le coup Ça m'a sauvé la vie Pour réussir à aller Jusqu'à l'arrivée Avec mon groupe On est bientôt A 15 minutes De l'arrivée Les amis 15 minutes De cette fin de course On se bat Dorénavant Plus pour une douzième place Mais pour une onzième place On est revenu sur un coureur Donc on se bat Pour une onzième place Dorénavant Et encore une fois Prime sur la ligne Les amis Regardez là Les mecs sont super forts Et du coup Moi je fais à ma vitesse Encore une fois Je continue l'effort linéaire Pour pas cramper Là c'est vraiment La technique Du malin La technique Du mec Qui se connait Et qui sait que Si je fais plus Je vais sauter Donc autant être linéaire En plus là J'ai un coureur de chalons C'était un mec Dans l'échappée Du coup Qui est donc un peu à bloc Mais qui est quand même fort Qui me ramène Donc c'était parfait J'ai même pas fait l'effort Tout seul Il me ramène tranquillement Et là Il nous reste plus que 3-4 tours à parcourir Les amis C'est vraiment pas beaucoup Et là je me dis Quentin On joue une onzième place C'est pas possible Que je rentre pas dans le top 15 En fait Si je faisais Premier du groupe Je faisais onzième Si je faisais dernier du groupe Je faisais dix-huitième C'était pas possible Que je fasse plus que 15 Dans ma tête C'était en mode Même si t'es Cramé complet Mec Tu fais tout Pour rentrer dans le top 15 Et vous avez pu voir Que sur les primes Du coup J'étais loin Derrière tous ces mecs Qui faisaient les primes Mais dans ma tête Je me disais Vu que ça va être Le sprint final Ça va être l'arrivée Mon mental va me sauver Et même si j'ai pas les jambes Avec le mental Le sprint ça va le faire Et vous allez voir Que j'avais raison Bon 75ème kilomètre Nous sommes à Moins de 1,5 km de l'arrivée On se fait prendre un tour Par l'échappée D'ailleurs regardez ici Bon Pourquoi pas De toute manière Pour nous C'est l'arrivée aussi Donc là L'idée les amis C'est de faire Entre premier Et troisième du sprint Quatrième du sprint Afin de rentrer dans le top 15 Et là ça se regarde Dans notre groupe Parce que forcément Entre le fait Qu'on vient de se faire doubler Par l'échappée Et le fait que L'arrivée c'est dans Moins d'un kilomètre Personne veut rouler Donc là ça roule Tout doucement De toute façon Le peloton Qui est donc Le troisième groupe Est très très loin derrière Le premier groupe Il vient de nous mettre un tour Donc il n'y a plus personne Autour de nous On peut rouler à la vitesse Qu'on veut On s'en fout Il faut quand même savoir Que sur cette échappée Pour être sincère J'ai quasiment pris Aucun relais J'ai pris franchement Un relais sur 10 Pour participer Mais j'étais vraiment Incapable de les aider Donc Faire le sprint Reglo par réglo Chacun a son point de vue Moi mon but C'est vraiment de m'amuser Donc j'étais en mode Sauf qui peut tout le long J'ai pas menti J'étais pas en mode Je ratonne Parce que je veux faire Une bonne place Non J'ai pris le plus De relais que je pouvais Donc je pense avoir été Reglo à partir de là Parce que j'ai tout donné Et puis je pouvais pas faire plus De toute façon Déjà j'ai failli sauter A chaque prime J'ai failli abandonner Au bout de 4 tours Enfin Autant vous dire Que là je suis très très fier D'être à ce moment là Du circuit A me battre pour la 11ème place Donc autant vous dire Que je vais faire le sprint Donc là ça se prépare Le mec est devant moi C'est le mec Qui était le plus fort du groupe A mes yeux C'était le mec Qui allait gagner le sprint Donc j'étais dans sa roue Au chaud Et je suis particulièrement Bien placé du coup Donc là pour l'instant C'est un scénario parfait pour moi Pour moi là Vu que j'ai des crampes D'habitude je préfère Les sprints longs Mais là je sais Que s'il se fait un sprint long Je vais cramper C'est pas possible Donc là Plus le sprint sera court Mieux ça sera Et regardez pour l'instant Personne lance le sprint Donc pour moi C'est absolument parfait Plus ils attendent Mieux c'est pour moi Et là c'est bon Ça lance le sprint Sans la droite Le coureur en rouge Milou passe Et du coup je lance mon sprint Je me mets à fond Paul Coco me repasse Parce que lui il est au dessus du lot Je passe devant Milou Et je passe la ligne Pam 12ème les amis Je finis cette course 12ème Je suis super content Même si c'est un petit peu anecdotique Parce que forcément C'était une course particulière Je suis quand même super content J'espère que vous êtes fiers de moi Parce que je me souviens de loin Quand même Je vous avoue que Ça fait deux semaines Que j'arrive pas à finir une course Donc voilà Quand même Faut le dire Donc merci à vous D'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Il y a beaucoup de choses Qui arrivent pour ce mois de juillet Merci d'être aussi nombreux A me suivre N'oubliez pas de liker C'est super important Sur ce moi je vous dis A la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada